Mesdames, Messieurs, chers amis, ça sera mieux comme ça je crois, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec un immense plaisir que le réseau de l'Alliance française au Zimbabwe vous propose une semaine de rendez-vous en ligne chaque soir à 18h, heure zimbabwéenne, du lundi 15 au samedi 20 mars 2021, à l'occasion de la célébration de la francophonie au Zimbabwe. Le réseau de l'Alliance française au Zimbabwe est constitué de l'Alliance française de Harare, de l'Alliance française de Bulawayo et de son annexe à Victoria Falls. Il s'agit avant tout d'équipes d'hommes et de femmes, membres des conseils d'administration, personnels et bénévoles, partenaires et sponsors qui se sont mobilisés pour vous présenter cette année une formule originale. Une formule aussi originale qu'inédite pour nous tous. En effet, la semaine de la langue française, qui est l'un des rendez-vous les plus importants du calendrier de nos associations, aura lieu en ligne cette année. Les Alliances françaises, c'est quoi exactement ? Eh bien oui, ce sont des associations. Des associations de droit local, pour être encore plus précis. On peut rappeler qu'il y en a plus de 800, répartis dans plus de 130 pays. Et certaines sont même plus que centenaires. Ici, au Zimbabwe, au cœur de l'Afrique australe, les Alliances françaises remercient chaleureusement les ambassades de France, de Suisse, du Canada et le consulat honoraire de Belgique, ainsi que les sponsors et partenaires, pour avoir permis de mener à bien ce beau projet. Nous espérons que vous passerez de bons moments tout au long de la semaine. La semaine de la langue française 2021 est déclarée ouverte. Bonjour, je suis Jean Gonsalves et je suis le consul honoraire du royaume de Belgique au Zimbabwe. A ce titre, nous dépendons, en tant que consulat de Belgique à Harare, nous dépendons de l'ambassade de Belgique à Pretoria. Aujourd'hui, nous allons vous dire quelques mots au sujet de la francophonie et en particulier de la francophonie en Afrique et au Zimbabwe. La francophonie regroupe au sein d'une organisation internationale qui s'appelle l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, un nombre d'États et de gouvernements, en fait 88 États et gouvernements, qui ont en commun un attachement à la langue française. Ça, c'est pour l'aspect institutionnel de la francophonie. Mais la francophonie, c'est surtout et avant tout l'ensemble des gens qui ont en commun l'usage de la langue française. En Afrique en particulier, l'usage du français se développe d'une façon de la plus rapide par rapport aux autres continents. A titre d'exemple aussi, la secrétaire générale actuelle de l'OIF, Louise Mushikiwabo, est africaine, venant du Rwanda. C'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Les francophones, les États qui ont en commun l'usage de la langue française, comptent plus d'un milliard d'habitants sur la Terre. Et 300 millions d'entre eux utilisent le français couramment comme langue véhiculaire. Encore pour parler de l'Afrique, le Congo Kinshasa est aujourd'hui, en termes d'habitants, le pays le plus nombreux, qui compte le plus nombreux d'habitants et dont la langue officielle est le français. Et on estime qu'aujourd'hui, il y a environ 46 millions de Congolais du Congo Kinshasa qui utilisent la langue française de façon courante et de façon régulière. Et c'est donc en Afrique, c'est l'Afrique qui est, grâce à sa jeunesse aussi, qui est la plus porteuse de l'expansion de la langue française dans le monde. Au Zimbabwe, le Zimbabwe, bien sûr, n'est pas pays francophone, mais le Zimbabwe, de par ses liens avec le reste de l'Afrique francophone, a toujours eu un contact régulier avec la langue française et en particulier au niveau de l'éducation. Le français est enseigné dans les écoles au Zimbabwe depuis plus de 50 ans. C'est intéressant de noter aussi que l'usage de la langue française en Afrique évolue et que certains États d'Afrique, même la plupart des pays d'Afrique, s'approprient aujourd'hui une partie de cette langue française en faisant des innovations. Et on peut dire aujourd'hui que le français n'est plus la propriété exclusive de la France. Chacun interprète ce français à sa façon et utilise et découvre des nouveaux mots qui font d'ailleurs le plaisir de bien des linguistes dans le monde entier. Le français a toujours été présent au Zimbabwe. Enseigné dans les écoles depuis de très nombreuses années, on constate aujourd'hui que le nombre de professeurs de français au Zimbabwe est en augmentation constante, ce qui signifie qu'il y a un engouement de plus en plus important pour la langue. Enfin, le français a toujours été présent dans ce pays au travers d'institutions comme les Alliances françaises à Harare et à Boulawoyo. Aujourd'hui, au travers d'une école française qui a son siège à Harare. Et enfin, sur le plan culturel. Sur le plan culturel, des échanges nombreux ont eu lieu, non seulement avec la France, mais avec d'autres pays francophones. Et bien sûr, au niveau de la musique, où nos amis de la RDC, du Congo Kinshasa, ont apporté une grosse contribution au Zimbabwe au travers de leur excellente musique. À ce titre, il est important et utile de célébrer la francophonie au Zimbabwe. Cela se fait depuis de nombreuses années. Cette année, les circonstances sont un petit peu particulières dans la mesure où nous ne sommes pas en mesure de partager cette joie, de partager ces festivités en présence physique avec vous tous, comme nous l'avons fait les années précédentes, mais cela n'est que partie remise. Très bientôt, nous sommes en mesure de célébrer la francophonie au Zimbabwe comme nous l'avons fait les années précédentes au travers de films, au travers de concerts, au travers de quiz, au travers de dictées et tout cela en présence de nos amis zimbabweens et des francophones du Zimbabwe. A quoi cela sert-il de parler le français ? Le français est la deuxième langue la plus apprise dans le monde, après l'anglais. Le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Enfin, le français est présent dans tous les niveaux. Au niveau de l'économie et des affaires, c'est la troisième langue la plus parlée dans le monde des affaires. Le français est la quatrième langue la plus parlée sur l'Internet ou la plus utilisée sur l'Internet. Et encore une fois, lorsque l'on est africain, l'Afrique est divisée largement en deux grandes zones qui sont l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone et cela permet à bon nombre d'Africains de communiquer entre eux grâce aux Français. Également, dans certains pays africains qui ont des dialectes différents, des langues indigènes différentes, le français peut servir d'union et d'unité, de ciment national pour que les gens puissent se parler entre eux. Laissez-moi vous dire deux mots de la place du français dans le pays que je représente, que j'ai l'honneur de représenter ici en tant que consul honoraire au Zimbabwe. Quelle est la place du français en Belgique ? La Belgique est un pays multilingue et le français y représente et est parlé par environ 41% de la population, soit environ 4,6 millions d'habitants dans la partie sud du pays qui s'appelle la Wallonie ainsi que dans la capitale du pays, la région de Bruxelles. Le français, à ce titre, est représenté par une institution régionale qui est la Fédération Wallonie-Bruxelles et le français joue un rôle important dans la Belgique aux côtés de notre deuxième langue nationale principale qui est le néerlandais et qui est parlé par la majorité de la population. Vous citer la contribution du français en Belgique serait trop long. Disons simplement que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Tintin, le héros de bande dessinée connu dans le monde entier. Beaucoup d'entre vous auront entendu parler de l'auteur de romans Georges Siménon qui était également belge. Enfin, beaucoup connaîtront dans le monde de la chanson le chanteur Jacques Brel, plus récemment des chanteurs comme Stromae. Ce français joue une place très importante dans l'économie de la Belgique, dans le monde universitaire et dans le monde culturel. Il me reste à vous remercier d'avoir partagé ces quelques instants avec nous et j'espère aussi vous avoir donné l'envie à vous aussi d'apprendre le français si vous ne le connaissez pas déjà ou d'explorer davantage les fantastiques possibilités qu'offre cette langue dans de tellement nombreux pays du monde. Je vous remercie. Bonne semaine de la francophonie. Bonjour, je m'appelle Christina Bakken et je suis la nouvelle ambassadrice du Canada au Zimbabwe. Je viens d'arriver ici à Harare en décembre, donc ça ne fait que deux mois que je suis ici dans ce beau pays. Je commence à sortir un peu puis découvrir le pays et j'ai vraiment hâte d'aller rencontrer plus de monde parce qu'il me semble que c'est un très beau pays à savoir. J'ai plein de choses à voir. C'est quoi la francophonie en Afrique et notamment au Zimbabwe? La Journée internationale de la francophonie offre l'occasion de marquer notre attachement à la langue française et la diversité culturelle francophone. La francophonie est une communauté de 88 États et gouvernements, dont 61 membres et 27 observateurs. Le Canada exercice une leadership constructive dans les travaux de l'institution de la francophonie et appui à la mise en œuvre de la programmation, notamment avec la contribution financière annuelle. Le Canada, en effet, est la deuxième bailleur de fonds aux institutions de la francophonie. Le Canada considère la francophonie comme un forum très important qui contribue de façon à la recherche des solutions aux grands enjeux de l'espace de la francophonie dans le cadre des quatre grandes missions. La langue française et la diversité culturelle linguistique, la paix et la démocratie et les droits de la personne, l'éducation, la formation et la recherche, et le développement durable, l'économie et la solidarité. La francophonie est aussi un ensemble des institutions postsecondaires qui permettent une diffusion de savoirs. Ces connaissances sont utiles pour l'avenir et les vitalités du continent africain. Par exemple, l'accès à la recherche scientifique, en particulier en ce moment en santé, est très important avec la pandémie de COVID-19. La Journée internationale de la francophonie nous permet de souligner la dynamique et la vitalité des communautés francophones à travers le monde. Pourquoi célébrer la francophonie au Zimbabwe? La langue française est très importante au monde pour les raisons économiques, sociales et culturelles. C'est important pour le commerce inter-africain que la zone de libre-échange continental africain qui a été signée et ratifiée par le Zimbabwe. L'Afrique centrale et l'Ouest représentent des marchés intéressants pour les produits de Zimbabwe. La langue française est parlée dans la majorité de ces pays. La francophonie est un espace culturel pour les pays utilisant la langue française pour véhiculer leur culture et particularités à travers le théâtre, le cinéma, la musique et la littérature. Au Zimbabwe, il y en a des artistes venant des pays francophones en Afrique qui se représentent au festival et les événements culturels. La langue française est devenue plus populaire en Zimbabwe, c'est enseigné dans les écoles primaires ici et aussi il y a des diplômes en français dans les universités au Zimbabwe. Cela témoigne l'ouverture des Zimbabweens pour les langues et les autres cultures. À quoi ça sert de parler français aujourd'hui? La diversité linguistique est importante dans un monde moderne. Le français est très important car c'est une force unificatrice entre les pays qui en parlent. Si on vient du Sénégal, d'Éthi, de la France ou le Canada, le français nous tient ensemble comme communauté. La langue française est parlée par 300 millions de personnes à travers le monde. Ça, c'est à peu près 4 % de la population mondiale. C'est la cinquième langue la plus parlée au monde. En Afrique, le français est parlé par 140 millions de personnes dans 31 pays et territoires. Le français donne un caractère unique et une identité commune au pays. Quelle est la place de français au Canada? Le français est un parti très important dans l'identité canadienne. Nous sommes un pays avec deux langues officielles, l'anglais et le français. Au Canada, les francophones représentent plus que 22 % de la population. Ça, c'est à peu près 7,9 millions d'habitants qui parlent français comme langue maternelle. La plupart des francophones vivent au Québec, la seule province au pays où ils forment la majorité des résidences. Mais plus d'un million de francophones se sont répartis dans d'autres provinces et territoires au Canada, incluant le Nouveau-Brunswick, Ontario, Lucan, parmi d'autres. Au Canada, des grandes institutions nationales présentent dans tous les secteurs des arts et les cultures dans la langue française. Le Québec dispose de nombreux espaces de création, de réseaux de diffusion et d'institutions gouvernementales qui soutiennent la production culturelle et les artistes dans la langue française. La langue française est un composant essentiel de l'histoire et le patrimoine canadien. Partez-moi tout d'abord de vous dire tout le plaisir que j'ai à m'exprimer aujourd'hui dans le cadre de la Semaine de la langue française au Zimbabwe, organisée chaque année à l'occasion de la célébration le 20 mars de la Journée internationale de la francophonie. Cette célébration a lieu dans le monde entier, dans les pays francophones, mais aussi dans les pays où l'usage du français est moins répandu. J'y suis d'autant plus attaché que le président de la République française, Emmanuel Macron, a fait de la francophonie un des grands enjeux de son quinquennat à l'occasion du discours qu'il a prononcé à l'Institut de France le 20 mars 2018. Il y avait annoncé un grand projet de création d'une cité internationale de la langue française qui ouvrira ses portes dans un an au sein du château de Villers-Cotterêts qui est un château très symbolique puisque c'est là que fut signé au XVIe siècle l'acte instaurant le français dans les actes officiels. La francophonie, ce sont d'abord des femmes et des hommes partageant une langue commune, la langue française. Le nombre de locuteurs est de 300 millions à travers le monde, sur les cinq continents, et pourrait atteindre 500 millions d'ici 2050. Sur le plan institutionnel, la francophonie, c'est aussi l'organisation internationale de la francophonie qui réunit 88 États et gouvernements, 54 États membres, 7 États membres associés et 27 observateurs. Et au sein de ces 54 États membres, 29 sont situés sur le continent africain. Et on estime que sur les 300 millions de locuteurs quotidiens du français, près de 60% sont situés sur le continent africain. C'est vous dire toute l'importance de la francophonie en Afrique, mais aussi toute l'importance du continent africain pour la francophonie. La francophonie, c'est, au-delà de l'usage d'une langue, des valeurs, des valeurs universelles, qui sont des valeurs de démocratie, de droit de l'homme, de droit à l'éducation, de diversité culturelle, de droit des femmes. Et en 2021, la secrétaire générale de la francophonie a souhaité inscrire la célébration de la journée internationale de la francophonie sur le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Au Zimbabwe, la francophonie, ce sont toutes les femmes, tous les hommes, partageant l'usage du français ou apprenant le français, que ce soit au sein du système scolaire zimbabween, mais aussi au sein des alliances françaises situées à Harare, à Boulawayo, à Vic Falls ou au sein de l'école française d'Harare. Et nous sommes heureux et fiers de pouvoir ici, au Zimbabwe, offrir à celles et à ceux qui le souhaitent l'occasion de pouvoir apprendre la langue française et de pouvoir rejoindre l'univers et le monde francophone. Pourquoi célébrer la francophonie au Zimbabwe ? Comme je l'ai indiqué, la journée internationale de la francophonie est célébrée à travers le monde entier, et pas uniquement dans les pays francophones. Pourquoi ? Parce que la francophonie a à dire au monde entier, et qu'au-delà de l'usage d'une langue, la francophonie véhicule des valeurs universelles, qui ne sont pas l'apanage des pays francophones. Par ailleurs, la journée internationale de la francophonie et sa célébration nous offrent l'opportunité ainsi qu'à nos partenaires de mieux faire connaître la francophonie, de mieux faire connaître ses valeurs, et de mieux faire connaître les possibilités que nous pouvons offrir à toutes celles et à tous ceux qui sont présents au Zimbabwe et qui souhaiteraient pouvoir apprendre le français et accéder à l'univers francophone. À quoi cela sert-il d'apprendre le français ? Quelques chiffres illustrent une réalité. Le français, comme je l'ai dit, ce sont 300 millions de locuteurs à travers le monde, répartis sur les cinq continents. Le français est la deuxième langue la plus apprise au monde, la cinquième langue la plus parlée au monde. Mais c'est aussi la troisième langue du monde des affaires, la quatrième langue d'Internet, la deuxième langue d'information internationale dans les médias. Tout cela pour dire que le français n'est pas la propriété de la France et des Français. Le français, en tant que langue, est la propriété de toutes celles et de tous ceux qui, soit en ont l'usage, soit l'apprennent. Le français est une langue mondiale. A quoi cela sert-il d'apprendre le français ? Ma réponse ira dans quelques chiffres. Comme je l'ai indiqué, le français, ce sont 300 millions de locuteurs, répartis dans le monde entier. Le français est également la cinquième langue la plus parlée dans le monde. C'est la deuxième langue la plus apprise. Mais c'est aussi la deuxième langue d'information internationale dans les médias, la quatrième langue sur Internet, la troisième langue du monde des affaires. Et c'est une langue d'importance majeure dans les organisations internationales. Le constat, c'est que le français, la langue française, ce n'est pas la propriété de la France ou des Français, c'est la propriété de toutes celles et de tous ceux qui en ont l'usage ou l'apprennent. Le français est une langue mondiale. C'est une langue utile, c'est une langue diverse. C'est une langue dynamique qui s'enrichit en permanence de nouveaux mots pour prendre en compte les mutations du monde contemporain. Apprendre le français en 2021, c'est donc s'offrir de nouvelles opportunités, tant sur le plan éducatif, professionnel, personnel ou géographique. Merci à vous et vive la francophonie ! A quoi ça sert de parler français aujourd'hui ? Le français est une langue universelle qui permet une utilisation dans de nombreux domaines. Avec plus de 260 millions de francophones, la langue française reste la seule au monde, avec l'anglais, à être présentée sur tous les continents. Quels sont les domaines dans lesquels la francophonie peut contribuer utilement au Zimbabwe ? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui évolue rapidement, où les technologies se font de plus en plus accessibles par un grand nombre de la population mondiale. Les études dans les pays francophones sont toujours très prisées, car on y trouve des écoles et des universités avec une rénommée mondiale. En Suisse, on trouve l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, des universités de Genève, Fribourg et Neujatel, juste pour nommer quelques-uns. Les programmes d'échange et les bourses d'études permettent à nombreux Zimbabweens de partir pour faire leurs études dans des pays francophones et donc en Suisse. Les diplômes obtenus sont une acquisition qui leur ouvrent les portes dans le monde du travail dans de nombreux pays. Le français au Zimbabwe permet aussi de garder un échange entre les artistes, les musiciens, le monde de la culture et des arts vivants. La diversité ne fait qu'enrichir les échanges et permet aux jeunes d'élargir leur horizon et d'avoir une ouverture au monde. Le Zimbabwe est un pays multiculturel et la francophonie appuie la gouvernance culturelle ainsi que le dialogue des cultures. En temps normal, beaucoup de jeunes et de moins jeunes se rendent volontiers aux manifestations de la francophonie et ils suivent des cours de langue, des productions d'événements dans l'audiovisuel, les arts visuels, la musique et le théâtre. Nous avons tous connaissance de la pandémie actuelle et savons que les interactions sont devenues difficiles. Pour cette raison, la célébration de la Semaine de la francophonie se fait cette année virtuellement. sans proposer des discussions, un programme qui explique les différentes possibilités d'études dans un des quatre pays participants, une soirée scientifique clôturée par un concert donné par Thia, un chanteur-compositeur de l'île Maurice, avec un répertoire très varié. Ceci pour donner aux personnes intéressées la possibilité d'avoir accès à des programmes en langue française pour continuer dans le dialogue entre les pays et les cultures. Je vous souhaite une belle Semaine de la francophonie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...